Bonjour à toutes et à tous, c'est Realtech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouveau un micro. Il s'agit cette fois-ci du Rode PodMic USB, micro qui m'a été envoyé par la marque Rode. Un gros merci à eux, ça fait extrêmement plaisir. J'avais déjà testé le Rode PodMic, mais seulement XLR. Je vous renvoie vers la vidéo qui devrait être ici normalement, si je ne dis pas de bêtises, sur ma vidéo test du coup. Là, on va tester évidemment la version XLR plus USB, qui est un micro qui est récent. Enfin, du moins assez récent, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti. Et est-ce que oui ou non, il vaut son prix ? Bien évidemment, parce qu'en face, vous avez peut-être vu la vidéo test que j'ai sortie il y a quelques jours, voire quelques semaines, du Fifine AM8, qui est un micro XLR et USB également, pour deux fois moins le prix. Ce qui fait que là, pour deux fois le prix, est-ce que c'est justifié ? Qu'est-ce qu'on a en plus ? Qu'est-ce qu'on a en moins ? Et surtout, est-ce que la qualité est au rendez-vous ? On va voir ça tout de suite. Rapidement, au niveau des caractéristiques, je les ai sous les yeux. On est sur un micro dynamique en version cardioïde. La prise de son va être sur le micro, du moins au-dessus du micro. Ce ne sera pas sur les côtés, attention à ça. On a une fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Pour l'impédance en XLR, c'est du 460 Ohm, voilà. J'ai failli dire 480, non, 460 Ohm. On a une sensibilité de moins 57 dB. Et pour ce qui est de la connectique en USB-C, ce sera du 24 bits en 48 000 Hz. Oui, c'est ça, 48 000 Hz. La prise USB consommera 5 volts. Sans plus tarder, on va se retrouver sur le micro pour voir d'un petit peu plus près ce que ça vaut en termes de design et de construction, voir un petit peu les connectiques présents sur le micro et on repassera ici pour les tests. Ok, nous voici sur le micro, juste ici, tout en noir. Il est vraiment magnifique. Au niveau des matériaux, c'est simple, on est sur du métal. La grille est en métal. Toute cette structure est en métal. Ici, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Bref, tout est en métal. Et franchement, ça donne un sacré poids à la bestiole. On est quasiment sur 1 kg, il me semble. Je vais voir vite fait si je ne dis pas de bêtises. Ah, j'étais pas long. 900 grammes. Donc, ouais, on est sur un beau bébé. Ça pèse dans la main et ça fait vraiment calice. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ça. On n'a pas peur de le péter ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un très bon point. On a ici le bras qui pivote, un peu à la choure SM7B. Juste en dessous, on va retrouver la prise XLR, la prise jack 3.5 pour le casque, avoir le retour micro lorsqu'on le branche en USB-C. La prise USB-C, justement, juste ici. Et là, une petite molette qui va servir tout simplement à régler le retour casque, donc le volume, parce que le gain sera réglé via Rode Unify ou Rode Connect. Ça dépend du logiciel que vous utilisez. Donc, pas de molette pour régler le gain. Ça, c'est un petit peu dommage parce que si on n'a pas l'application, eh bien, on ne peut pas régler le gain. Donc, ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de molette pour le gain. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Il est vraiment magnifique. On a avec, je vous laisse regarder l'unboxing qui est en shorts sur la chaîne YouTube, une petite mousse anti-pop qui se clipse directement sur le micro. Voilà, il y a deux petites encoches. Vous le glissez jusqu'en bas. Et voilà, ça fait un petit filtre anti-pop, sachant qu'il y en a déjà un d'intégré à l'intérieur. En plus d'avoir un système anti-vibration pour éviter tout ce qui est tapotement dans le micro, le bras ou le bureau, que ça se répercute dans le micro. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Pas besoin d'acheter une araignée pour éviter les vibrations, ce qui devrait être le cas, par exemple, du Fifine AM8 qui est son concurrent, qui n'a rien, ce qui fait qu'on ressent tous les chocs jusqu'au bureau. Donc, ça, c'est un point positif pour ce micro, à voir s'il est efficace ou pas lors des tests. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce micro. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le mettre sur le bras, le brancher. Tout d'abord en USB-C, ensuite en XLR, on va faire tous les tests. Alors, je suis isolé, il y a un test que je ne vais pas pouvoir faire, c'est parler très fort dans le micro, parce que malheureusement, il y a un bébé qui dort. Donc, je vais éviter de le réveiller. Ça m'embêterait qu'il se réveille pendant la vidéo. Allez, sans plus tarder, on se retrouve pour les tests de ce micro. Ok, nous voici donc sur le Rode PodMic USB, donc branché en USB cette fois-ci. Vous allez, hop, vous pouvez le voir juste ici, voilà. Et bon, le micro, comme je vous l'ai dit, il est classe, mais il a quand même, je trouve un petit peu moins de gueule que le Fifine AM8 qui est en blanc. Je le trouve magnifique en blanc et qui n'a pas de RGB. Bon, le RGB, ce n'est pas trop grave en soi, mais en fait, blanc, j'aime beaucoup. Je n'ai jamais eu le micro blanc, le fait d'en avoir un juste là, je trouve ça vraiment sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite les tests qui ne nécessitent pas de passer de USB en XLR parce que les résultats seront les mêmes, c'est-à-dire l'éplosive et le fait de tourner tout autour du micro pour voir s'il est bien cardioïde et s'il capte fortement ou non les sons provenant d'autour du micro. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour l'éplosive, je vais faire avec le filtre anti-pop et sans le filtre anti-pop. Papa a fait pipi sur le bébé et du coup, ce n'est pas terrible. Papa a fait pipi sur le bébé et ce n'est pas terrible. Ok, maintenant, je vais tourner autour du micro. Donc là, je suis de face. Maintenant, vous m'entendez sur le côté et vous m'entendez, je pense, moins bien. Maintenant, je suis derrière et je pense que vous m'entendez encore moins bien. Et je vais revenir parce que ce n'est vraiment pas confortable comme position. Coucou, je suis là. Maintenant, je suis de l'autre côté du micro. Pareil, ça ne doit pas être optimal pour la prise de son. Et je vais revenir maintenant de face où ça doit être beaucoup mieux. Allez, un dernier test que je vais faire là maintenant. Pareil, qui ne nécessite pas de changer en USB ou en XLR parce que ça ne changera rien. La seule chose pour changer ça, c'est d'appliquer des effets. Là, je vais tout faire en brut et après, on appliquera des effets pour voir ce que ça donne. C'est le test de proximité. Donc là, je parle collé au micro. Ça a l'air d'aller. Il a l'air de pouvoir encaisser. Donc, ce n'est pas trop mal. Ça n'a pas l'air de saturer. Maintenant, je me retrouve à un petit doigt du micro. Je pense que c'est la distance idéale pour les micros dynamiques. Maintenant, je me retrouve un petit peu plus loin, à une distance de petit doigt à pouce. Là, ça doit être légèrement moins bien, mais ça devrait encore aller. Maintenant, je me retrouve à un bras du micro, comme vous pouvez voir. Ça doit être là, par contre, bien moins intéressant, bien moins qualitatif en termes de prise de son. Et maintenant, je me retrouve à deux mètres de micro. Un conseil, utilisez ce micro proche de vous. Ce sera plus intéressant. Je vais faire quand même rapidement un petit test où je vais parler bas et où je vais parler fort pour voir un petit peu la résistance du micro aux différentes tonalités, du moins aux différents débits. Je pense que c'est plus le mot adéquat. Et voir s'il arrive à plus ou moins retranscrire la voix sans que ça soit trop trop disparse au niveau des ondes. Donc là, je vais parler très bas parce qu'il faut que je chuchote. Il y a un bébé qui dort à côté, donc il faut faire attention. Et là, je vais parler un petit peu plus fort parce que ça m'énerve. Et voilà quoi. Je vais parler proche du micro pour essayer de saturer au max le micro. Mais ça a l'air d'aller. Il a l'air de pouvoir vraiment bien encaisser. Petite info, si vous voulez retrouver des moments où je gueule vraiment très fort dans le micro parce qu'en fait, j'ai peur, je sursaute et je hurle, eh bien, allez sur ma chaîne gaming qui se nomme Akagami où vous retrouverez des vidéos de Lethal Company où je gueule. Et je peux vous dire que, surtout quand il y a des effets appliqués sur le micro, il faut y aller pour le saturer, le sagouin. Ok, j'étais en USB-C vers USB-C. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en XLR pour voir s'il y a une différence entre l'USB-C et le XLR. Et ensuite, j'appliquerai des effets en XLR. Sachez qu'on peut appliquer quasiment les mêmes effets entre la version USB-C et XLR, surtout sur une Rode Streamer X. Il y a quelques effets qui ne seront pas présents, mais ça ne changera pas énormément de choses. Le seul truc qui manquera, qui serait intéressant d'avoir, ce serait un equalizer. Mais je trouve déjà que de base, on a une bonne restitution de la voix. Ok, maintenant, je suis en XLR, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, j'ai la prise XLR et je suis sans effet. Je n'ai appliqué aucun effet. Ce qui fait que là, vous pourrez avoir une comparaison entre l'USB-C et le XLR sans effet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les effets. Voilà, j'ai appliqué maintenant tous les effets. Et normalement, je vous conseille d'utiliser un casque, bien évidemment, pour bien entendre les différences. Mais vous devriez entendre une différence de son. Les effets que j'ai appliqués ici, c'est moi qui les ai faits en essayant de trouver, on va dire, ce qui me correspond le mieux, ce qui me plaisait au niveau de l'oreille. Et c'est tout ce que j'ai appliqué depuis le début, que ce soit pour mes streams, lorsque je fais du stream jeux vidéo ou sur toutes mes vidéos tests que vous avez pu voir dernièrement sur la chaîne et depuis que j'ai reçu ce micro. Donc, on a pour les réglages, l'Equalizer, le DSR, le NoiseGet, Compresseur, Exciter, le High Pass Filter. Et j'ai mis des réglages pour l'Equalizer, le DSR, le NoiseGet, le Compresseur, l'Exiter. Et je n'ai pas activé les High Pass parce que je ne trouve pas ça très intéressant, je trouve. Pour la version USB, on aura juste le NoiseGate, le Compresseur et l'Exiter. Voilà, on n'aura rien d'autre. C'est dommage qu'on n'ait pas, à minima, l'Equalizer. Je pense que ça a pu être pas mal, à minima, pour changer la tonalité de la voix. Allez, dernier test que je vais faire. Alors, je le mets là. C'est en XLR, je suis désolé, mais bon, entre l'USB-C et l'XLR, ça n'a pas changé grand-chose. C'est le test de silence. Voilà, ces choses pètes. Et maintenant, ce que je vais tester, c'est lorsque je tape sur le micro, voir comment il réagit. Donc, micro, bras et le bureau. Et je vais tapoter également sur le clavier et la souris pour voir s'ils rejettent bien ces bruits-là, sans effets appliqués sur le micro. Alors, qu'est-ce que la souris je pense de ce micro ? Je le répète, on le retrouve autour des 200 euros sur le net. En termes de construction, je le trouve excellent. Tout est en métal, il pèse lourd, il donne confiance, il a l'air robuste et de pouvoir tenir dans le temps. Si vous voulez l'emmener en voyage, du moins, si vous voulez vous déplacer avec pour l'amener dans un autre studio ou autre, vous pouvez facilement le faire parce qu'il a l'air d'être vraiment très robuste. Et ça, c'est un excellent point. En termes de design, c'est les goûts et couleurs. Mais personnellement, je le trouve classe, sans que ça soit quelque chose qui fait tape à l'œil. En termes de qualité son, je le trouve vraiment très bon personnellement. Alors, dans sa version classique, sans effet, on va dire qu'on a quelque chose de très classique par rapport à plein d'autres micros, que ça soit plus cher ou moins cher. La différence va être assez minime. Ça retranscrit très bien la voix. Un petit peu dans les graves, un petit peu plus que les micros Rode classiques, notamment ceux qui sont en statique. Que ça soit en USB-C ou en XLR, c'est vraiment excellent. Donc là, il y aura très, très peu de différences. Ils seront vraiment minimes. Et ça, c'est un très bon point. Là où ça prend tout son sens, c'est avec les logiciels Rode Connect ou Rode Unify. Ça vous permet d'avoir des réglages supplémentaires. Donc pour le Noise Get, par exemple, le DSR et l'Exciter. Si vous avez un Rode Streamer X, par exemple, que vous branchez en XLR, vous aurez l'Equalizer et le High Pass en plus. Quoique non, le High Pass, on l'a également sur le Rode Unify. Je n'ai rien dit. Là, j'ai une bêtise. C'est surtout l'Equalizer que vous aurez en plus. Et si je ne dis pas de bêtises, il y aura également le DSR. Voilà, en plus. Le DSR et l'Equalizer en plus. Ce qui vous aurez également, c'est la possibilité de faire du mixage audio. Vous pourrez séparer les sons de Discord, des jeux, des navigateurs Internet, du système. Vous pourrez émettre des effets audio et les balancer en appuyant sur les boutons adéquats. Il y a énormément de choses qu'on peut faire via ce logiciel Rode Unify ou Connect. Et c'est un gros plus. Juste en déboursant 200 euros dans ce micro, vous aurez accès à des réglages pour la qualité du son et à une table de mixage. Certes, software, mais une table de mixage quand même qui va vous faciliter énormément les choses pour du stream ou du podcast. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le prix. Parce que, par exemple, sur le Fifine AM8, certes, on est à 80 euros, mais on n'a pas accès à ce logiciel si on le branche en USB. Si on le branche en XLR, oui, on aura accès à tous ces effets, mais il faudra tout de même investir dans une carte son, une table de mixage qui permet de gérer ces effets. Donc, c'est une dépense supplémentaire, chose qu'on n'aura pas si on investit directement dans ce Rode PodMic USB. Ce qui est excellent également dans la qualité du son, c'est qu'il est capable d'encaisser grandement les hautes voix. Du moins, lorsqu'on crie dans le micro, il est vraiment compliqué à saturer. Et lorsqu'on applique des effets, c'est encore plus dur de le saturer. Donc, ça, c'est bien. Quand on vient à faire du stream dans le jeu vidéo, surtout sur des jeux d'horreur ou des jeux rageants, où on est peut-être amené à crier, à hurler, eh bien, ça évitera de casser les oreilles à votre audience. Et ça, c'est vraiment un excellent point, je trouve. Là où c'est clairement un gros point négatif, c'est sur sa capacité à rejeter les bruits qui ne sont pas terribles et notamment les vibrations. Lorsqu'on tape sur le micro, lorsqu'on tape sur le bras du micro et même sur le bureau, c'est vraiment très audible. C'est mal isolé. Ça, c'est vraiment dommage. Ce qui fait que ça mériterait d'avoir une suspension araignée pour essayer d'isoler au mieux tout ce qui est vibrations, tapotements, etc. sur le bureau, bras de micro et même sur le clavier. On entend assez bien lorsque je tape sur le clavier, lorsque je l'ai fait, même la souris, on a un petit peu tendance à l'entendre. Donc ça, c'est un petit point qui serait à améliorer sur ce micro et même grandement à améliorer parce que je trouve que pour un micro dynamique, ça pourrait être beaucoup mieux. Est-ce que je recommande ce micro ? Oui, pour ceux qui ont déjà débuté dans la prise de son, pour ceux qui sont habitués à utiliser des logiciels comme Rode Unify, à paramétrer leur micro, etc. parce que là, on a quelque chose quand même qui est assez pointu. Là où le Fifine AM8 pourra convenir à des débutants, ce sera quelque chose de pas trop cher, facile à prendre en main pour une première et ensuite, on pourra l'upgrader en mettant une carte son ou une table de mixage pour commencer à trifouiller quelques réglages. Là, c'est quelque chose directement de pointu. C'est une grosse dépense, c'est quand même 200 euros. Donc, vaut mieux s'y connaître dans la prise de son pour investir dans ce micro et pouvoir l'exploiter pleinement. Même moi, ça fait longtemps que je teste des micros. Je ne me considère pas du tout comme un spécialiste. Même mes réglages, ça se trouve, ils sont complètement foireux. Je n'en sais rien, mais voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Mais bon, je ne suis pas un G-son et là, il faudra vraiment un G-son pour régler ça au mieux. J'essaie de me débrouiller comme je peux, mais voilà. Faites attention, 200 euros. Oui, je le recommande. Si vous vous y connaissez, vous faites du stream, du podcast ou des vidéos fast cam comme ça où vous n'avez pas trop vous déplacer ou vous avez le micro proche de vous. Là, je suis d'accord. C'est un excellent investissement et pour plus tard, beaucoup plus tard, si jamais vous avez besoin d'upgrader un petit peu le truc, vu que vous avez la prise XLR, vous pouvez investir dans un Rode Streamer X ou un Rode Procaster. Les grosses machines qui sont assez chères, mais qui ont l'air d'être très intéressantes. D'ailleurs, j'aimerais bien en tester une. Rode, si voilà, on ne sait-on jamais. Mais déjà, sur un Rode Streamer X, vous aurez quelque chose de très intéressant. Si jamais vous voulez utiliser ce micro, mais que vous êtes débutant ou que vous allez avoir une utilisation assez éloignée du micro, il va peut-être falloir se diriger plutôt vers un Rode NT1 A, par exemple, en USB également. Enfin, le Rode NT1 5ème génération, je crois que c'est celui-là qui est en USB-C également, qui a quasiment les mêmes caractéristiques, c'est juste que c'est un micro statique. Donc, ce sera plus simple d'avoir un micro plus éloigné. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires je vous y répondrai au mieux. Encore merci à Rode pour l'envoi de ce micro, ça fait extrêmement plaisir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Je vais aller piquer quelque chose dans le frigo parce que j'ai faim.